Eh bien Jacqueline est là. Bonsoir Jacqueline. Bonsoir Olivier. Bonsoir Jacqueline. Vous nous appelez de la Réunion, je crois. Voilà, je vous appelle de la Réunion. J'ai perdu ma nièce il y a 22 jours. Alors, que s'est-il passé ? Vous avez perdu votre nièce il y a 22 jours. Oui, elle s'est suicidée. Que s'est-il passé exactement ? Pourquoi, à votre avis, elle fait ça ? On me dit que c'est un suicide, mais il y a un procès qui est en cours. Je ne sais pas si c'est un suicide ou si c'est un suicide assisté à un meurtre. Ah bon ? Vous vous soupçonnez un meurtre ? Oui, voilà. On soupçonne un meurtre. Il y a un procès qui est en cours. Parce qu'on l'a retrouvé avec une corde au cou dans sa maison. Dans sa maison ? Dans sa maison. Mais elle n'était pas donc pendue. Elle était à l'intérieur de sa maison avec une corde autour du cou. Si elle avait une corde autour du cou, je vous explique. On l'a retrouvé mort, une corde autour du cou. Son pied n'était pas bien. Sa tête était complètement au sol. Je ne vois pas comment quelqu'un peut mourir de cette façon-là. Écoutez, s'il y a une enquête, c'est une enquête dont vous ne voulez parler pas, un jugement, une enquête. C'est ça ? Oui, oui, une enquête. Parce que, parlez-moi de votre nièce un peu, comment ça se passait ces derniers jours ? Ma nièce, elle n'avait pas d'idées. Elle avait beaucoup de projets en tête. Elle n'avait pas d'idées noires. Elle n'était pas dépressive. Elle n'avait rien, 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 rien. C'était quelqu'un qui travaillait beaucoup, qui aimait vivre. C'était un bon vivant. C'était une bonne vivante, oui. Oui, voilà. Et vous vous entendiez très bien avec elle, donc ? Ah oui, voilà, je vous en... Parce que ça, ça me fait très, très de la peine. Parce que cet enfant-là, c'est moi qui l'ai élevé. C'est moi qui l'ai soigné. Oui. Depuis petit. Et donc là, je n'arrive plus à dormir. Je n'arrive plus à manger. Mais non, c'est normal. C'est normal, Jacqueline. Vous le savez, vous le savez, vous, que ça n'est pas un suicide. Voilà, c'est ça. Est-ce que vous avez des soupçons, en fait ? Oui, oui, on a beaucoup de soupçons. Pourquoi cela ? Vous voulez me le dire ? Parce que, voilà, il y a le monsieur, juste avant qu'elle ait mort, il y a des gens, il y a des témoins, il y a des gens autour de sa maison que l'a entendu dire à ces gens, j'en ai marre, arrête, arrête. Et puis après, il était dans la maison. On a entendu la porte fermée, refermée, rouvée. Oui. Et après, on n'a plus entendu. Vous n'avez plus rien entendu après ? Non. Et elle entretenait une liaison avec quelqu'un ? Oui, voilà, elle avait un copain. D'accord. Et vous pensez que c'est cet homme-là qui était là ce soir ? Oui, cet homme-là, parce qu'une fois, il a tapé, elle a eu déjà des coups, des menaces. Il a dit comme ça qu'il va, je vais te tuer. D'accord, il l'avait déjà menacé, donc. Voilà. Comme il est bien placé, il est un pompier, il s'est bien maquillé, un meurtre en suicide. C'est un pompier. C'est un pompier, d'accord. Oui. C'est très sérieux, ce que vous dites ce soir, Jacqueline, sur l'antenne d'Europe 1, quand même. Oui, voilà. Parce que ce sont des soupçons précis. Je pense que ça s'est passé où exactement, à La Réunion, cette histoire ? Ça s'est passé à Saint-André. À Saint-André, d'accord. Mais vous savez, s'il l'a menacé, est-ce qu'elle avait porté plainte avant ? Non, non. Elle n'avait pas été plainte. Ça faisait longtemps qu'elle était avec ce garçon-là ? Ça faisait six ans, six ans, sept ans. Oui. Et depuis, en fait, qu'elle est décédée, est-ce que vous l'avez vu, ce garçon ? Non, non, voilà. Il y a un truc qui me tracasse encore, parce que lui, il savait mon numéro de téléphone. Quand ça s'est arrivé, c'est le gendarme qui nous a prévenus à 18h30 le soir, or qu'elle était morte. On l'a retrouvée depuis midi. D'accord. Et lui, par un coup de téléphone, pas rien, il n'a pas donné signe. Il n'y a rien, rien, rien. Il ne vous a pas appelé ? Non. Est-ce que... Même pas assisté à les funérailles, rien, rien. Il n'a pas assisté aux funérailles ? Non, non. Est-ce que vous avez fait part aux gendarmes de vos soupçons ? Voilà, on a expliqué que j'ai auditionné pendant au moins, avec les gendarmes. Et vous leur avez raconté quoi, alors ? Je lui ai raconté comment il était. Il était quelqu'un agressif. Tout le temps, il discutait. Il m'a crêté ma nièce. Il était de tous les noms. On l'a retrouvé beaucoup, beaucoup, beaucoup de messages dans son téléphone. Et le téléphone était avec les gendarmes aussi. Est-ce que vous avez senti que les gendarmes le soupçonnaient, lui, aussi ? Oh, les gendarmes, là, les gendarmes... Les gendarmes disent comme ça que c'est un suicide. Pour l'instant, ils ont dit que c'était un suicide, non ? Voilà, pour l'instant, mais... Est-ce que ça a été marqué dans le journal, le suicide de votre nièce ? Pas dans le journal, mais on a parlé dans les informations du supris d'homme. Ah oui ? Et vous pensez qu'il y a vraiment une enquête ? Qu'est-ce qui vous fait croire qu'il y a une enquête ? Il y a une enquête parce que son fils, elle a un fils de 22 ans. Son fils vivait dans une métropole. Quand il est arrivé, il est reparti voir les gendarmes. Il a dit aux gendarmes comme ça que sa maman avait beaucoup, beaucoup, beaucoup envie de vivre. Pour lui, sa maman n'a pas donné la mort. Bien sûr, bien sûr. Et c'est son fils qui apporte une plainte. Les gendarmes ont pris la plainte. Oui. Avec tous les éléments, les téléphones, les tablettes, les ordinateurs, ils ont saisi le procureur de la République. Et là, on attend. Vous l'avez vu combien de temps après cette tragédie, vous, Jacqueline, votre nièce ? Ça faisait combien de temps que vous l'aviez vu ? Je l'ai vu. Enfin, on l'a retrouvé mercredi. Oui. Un mercredi. Et moi, on a déjeuné ensemble le mardi. Le mardi, donc la veille. Oui. Voilà, le mardi. La veille, on dit comme ça que les gendarmes ont dit que c'est dans la nuit de mardi qu'elle a... D'accord, qu'elle a été... D'accord, qu'elle se serait suicidée. Mais vous l'auriez sentie si elle n'était pas bien ? Non, il n'y avait rien, rien. Elle gruyait. Il n'y avait rien. Pour moi, c'était quelqu'un normal. Elle vous en aurait parlé si elle avait eu un problème ? Oui. Si elle avait eu le moral à zéro et tout, elle s'ouvrait à vous ? Oui, je pense, oui. Si son fils porte plainte, elle devait avoir des amis, votre nièce aussi. Oui, elle a des amis. Bon, personne ne croit à ce suicide ? Non, personne. On est là dans le doute. Personne, personne, personne ne croit qu'elle ait été capable de faire ça. D'accord. Et est-ce que vous sentez maintenant que ça bouge un peu au niveau... Vous m'avez dit qu'il y avait une enquête. Vous en êtes sûre de ça ? Oui, je suis sûre. Il y a une enquête. Maintenant, tous les éléments sont dans la main du beau courant. D'accord. On attend. D'accord. Donc, peut-être que ce garçon va être entendu par les gendarmes, quand même. Voilà. Il est déjà entendu. Parce qu'il a dit aux gendarmes que ce soir-là, il est passé à la maison de ma nièce. Il a bu un verre. Il a eu une relation sexuelle avec elle. Donc, je ne sais pas, je vois ses flous. Oui. Il dit comme ça qu'il est venu annoncer la séparation définitive. Ah oui. Et donc, elle se serait suicidée parce qu'elle le quittait. Il l'a quitté. Voilà, c'est ça. C'est ça. Maintenant, j'aurais pu faire la part des choses. Est-ce que c'est un suicide ? Est-ce que c'est un meurtre ? On est dans le doute. Total. Voilà. Il y a si, si, si. Oui. Mais enfin, votre premier réflexe, vous, Jacqueline. Oui. Ça a été de penser que ça n'était pas un suicide. Voilà. Pour moi, ce n'est pas un suicide. Et est-ce que vous avez vu ou eu l'occasion de discuter avec votre neveu ? Oui, oui. Et il vous a dit quoi, le fils ? Il est un peu dans le doute, comme moi. Il ne croit pas que sa maman, c'est pas, par exemple, lui, il vivait en métropole. Sa maman l'appelait deux fois, trois fois dans la journée. Oui. Et là, je dis, si, par exemple, elle était un suicide, elle aurait peut-être envoyé un message à son fils. C'est son fils unique. Mais c'est sûr. C'est sûr. Voilà. Si elle appelait deux, trois fois son fils par jour et que... Elle aurait envoyé un message. Bien évidemment. Bien évidemment. Ça paraît totalement insensé, cette histoire, que les gendarmes aient conclu un suicide. totalement insensé. elle était pleine de vie, même ses amis, même tout ce qui l'entourait, dit comme ça que Nadia, elle s'appelait Nadia, que Nadia n'a pas... ce n'est pas elle qui l'a donné la mort. Mais, euh... Bon, je pense de toute façon que ça va être entendu, votre appel ce soir sur l'antenne d'Europe 1, parce que je crois qu'il y a une radio à La Réunion qui nous reprend. C'est Radio Freedom. Vous la connaissez, cette radio ? Oui. Bon, et Europe 1 est diffusée tous les soirs. Donc là, on nous entend à La Réunion en ce moment. On nous écoute aux quatre coins de l'île et je pense qu'il y aura des oreilles attentives qui noteront que ni vous, Jacqueline, sa tante, ni son fils qu'elle appelait trois fois par jour et ni ses amis ne pensent, ne croient même à un suicide. C'est impossible. C'est impossible. Elle avait beaucoup de projets, elle avait beaucoup, beaucoup, je ne sais pas. Quel type de projet elle avait, Jacqueline ? Elle avait un projet de travail, elle était commerciale. Oui. Elle venait de rentrer. Avant, elle habitait chez moi à la maison. Elle m'a citée, elle m'a dit comme ça qu'elle va prendre un appartement pour avoir un peu plus d'intimité. elle est partie. Elle n'a fait que deux mois, deux mois et demi dans l'appartement. Que deux mois et demi dans l'appartement ? D'accord. Chez moi, elle était protégée, il n'avait pas la main mise sur elle. et comme elle était dans son appartement, je pense que lui, il avait la main mise sur elle. Ce qui me fait plus mal, c'est que les gendarmes m'ont dit comme ça qu'ils vont conclure à un suicide. Les gendarmes vont conclure à un suicide. Par exemple, quand j'étais auditionné le jour qu'elle avait été morte, les gendarmes m'ont dit comme ça que lui, le gendarme en question, il y a le procuré de la République et le médecin légiste ont examiné ma nièce et puis ils ont dit comme ça qu'ils ont conclu à un suicide. Parce qu'elle n'avait pas d'hématome sur le corps et il ne l'a pas frappé. les organes étaient intacts et puis il avait bien la trace de... Je ne sais pas comment ça s'appelle. Voilà. On dit comme ça que les trangulations et trucs comme ça, je pense. Strangulation. Strangulation. Voilà. Oui. Oui, donc il y a quand même un rapport d'enquête déjà des éléments qui font penser en tout cas le procureur et les gendarmes ont conclu à un suicide. Oui. Mais bon, vous n'avez pas l'air du tout de croire à ça. Bon ben. Et je pense que quand quelqu'un va se suicider, on le sent arriver quand même de loin. Pour moi, au moins, si l'enquête me dit voilà, elle s'est suicidée avec beaucoup d'éléments. Mais moi, je pense que c'est un truc trop camouflé. Parce que vous, je ne sais pas. Écoutez, tenez-nous au courant, Jacqueline. On va essayer de se renseigner un petit peu sur tout ça et n'hésitez pas à nous tenir au courant dans les jours qui viennent. D'accord ? D'accord. Je vous embrasse, Jacqueline, et bon courage à vous. Bon courage. Au revoir. J'en ai besoin du courage. Oui, oui, je m'en doute. Je m'en doute.